Salut à toi Seigneur de Guerre et bienvenue sur Creative Wargames. Aujourd'hui, nous vous proposons un rapport de bataille Warhammer 40 000 en 2000 points et en jeu égal. D'un côté, nous retrouvons Aimée et ses Tyrannides. Elle nous propose une liste solide à base de Zoanthropes et de 2 grosses bêtes, un Dimacaron et un Hirodule. De l'autre côté, c'est Manix qui vient à la tête d'une liste orc atypique. Il nous sort 3 Death Dreads, Full Lance Rocket et 3 Bomba Kamikaze. Nous jouerons pour la première fois dans le nouveau studio de la chaîne et le scénario joué sera bien entendu tiré du Chapter Approve 2020. Il s'agit du numéro 22, Ligne de bataille. Ce scénario n'offre que 4 objectifs sur la table. Il faudra en contrôler 1 à la fin de sa phase de commandement pour marquer 5 points de victoire. Vous marquerez 5 points de plus si vous en contrôlez 2. Et enfin, vous marquerez 5 points supplémentaires si vous en contrôlez plus que votre adversaire. L'objectif secondaire du scénario Terra Vital n'a été pris par aucun des joueurs. Je vous propose de nous plonger immédiatement dans les listes. Ok, donc je vais vous présenter ma liste Léviathan qui est constituée d'un unique bataillon avec le Swarmlord qu'on connaît tous, ce qui permet un double move et qui a la bonne idée d'avoir une vue à 3 au close, ce qui le rend assez résistant. Ensuite, on a un prince ailé avec le double dévoreur qui fait 12 tiers de force de 600 PA dégâts 1 et une possibilité de close correctement avec les serres performantes monstrueuses. Il a aussi la relique qui permet de lancer un sort de plus à plus 1, donc le barbillon de résonance qui permet d'avoir une phase de psy un peu plus améliorée. Et ensuite, on a un Neurotrop, le Neurotrop pour buffer ce qui va arriver après. Ensuite, on a en troupe 3x5 guerriers en double griffe tranchante, donc low cost. J'ai fait le choix de cet équipement tout simplement parce que je me rends compte que dans la méta, ça devient plus intéressant d'avoir plus d'attaques. Et ça comble aussi une faiblesse de ma liste qui a un peu tendance à avoir du mal sur la masse. Donc en ayant une attaque de plus, relance bien, c'est assez fiable. Ensuite, on a 3 Raper Swarm, donc petite troupe en plus, histoire de position. J'ai fait sur un Objo. Ensuite, on a 2x6 en drop, donc les distributeurs de BN que j'aime beaucoup en V9. Voilà, on a 2 Lictors ensuite, donc les Lictors, l'unité de scoring de secondaire et de primaire par excellence, que j'aime beaucoup. Et ensuite, on a les unités un peu sympas de la liste, le Dimash Aron qui va avoir l'aptitude digestion accélérée qui permet de récupérer jusqu'à 3 PV par phase de close, 1 PV par figurine tuée. Et ensuite, on va avoir le Sighted Hirodule, donc avec l'adaptation 1 vue à 5 et profil dégressif amélioré qui lui permet d'avoir une durabilité un peu plus haute. Et il devrait faire un petit peu de ménage. Et donc, tout cela m'amène à un total de 11 PC en début de partie, parce que du coup, j'en utilise 1, en plus du sacrifice de mon trait de Seigneur de Guerre, pour avoir 2 adaptations sur le Dimash Aron et sur le Hérodule. Voilà ! Je vais donc jouer une armée Orc qui est composée de 2 détachements. Un premier détachement d'Escull, qui me donne les relances pour toucher, une relance pour blesser et une relance de dégâts pour chaque unité à chaque phase, qui va se composer d'abord de 2 QG, donc de 2 Warboss à moto. Le Gork Rider qui bénéficiera de la relique, la pince qui tue, pour ne pas avoir de malus à la touche et pour avoir dégâts 3, et qui va aussi bénéficier du Stratagème, le plus gros boss, de sorte à avoir une 4+, invulnérable et une attaque bonus. Le deuxième sera mon Seigneur de Guerre, ça sera le Mork Rider, et il aura donc le trait de Seigneur de Guerre Brutale Mérusée, qui lui donne plus 1 à ses dégâts et qui permet de relancer les jets pour toucher. Accompagné de cela, on aura donc une petite troupe de Gretchen, qui sont là pour faire joli, et on aura également deux choix d'élite, deux choix de commando, de sorte à pouvoir aller chercher les objectifs, puisque toutes mes unités d'Escull ont la particularité d'être super OP, donc objectifs sécurisés, à partir du moment où c'est des infanteries. Donc les commandos, ça marche. On aura donc ensuite un choix d'attaque rapide, composé de 3 Draxtas. Les Draxtas sont customisés, ils ont la customisation matos brillant qui leur permet de se téléporter automatiquement, et non pas sur un 4+, dès qu'ils ont fait une Advance. C'est une petite base de tir quand même très correcte, puisqu'ils ont sur leurs armes principales, plus 2 pour toucher. Un orc qui touche à 3+, c'est vachement bien, surtout avec la relance. On aura ensuite une escouade de 3 Def Dreads. Oui, je ressors les Def Dreads, ça fait 10 ans qu'ils n'étaient pas sortis. Et les Def Dreads, je vais les équiper tout d'abord d'une customisation qui leur donne plus 1 pour toucher, au tir, et donc on va les équiper de 4 lances-roquettes chacun. On va avoir pour finir ce détachement, 2 volants, donc 2 aéronefs, ce sera donc des Burn-A-Bombard, ceux qui, en passant au-dessus d'une unité, peuvent larguer une bombe et donc lancer des BM en conséquence, et surtout qui peuvent se suicider avec un petit stratagème pour faire des BM tout autour. Le deuxième détachement sera donc un détachement Evil Sun. Le détachement Evil Sun donne à toutes ses unités plus 1 pour bouger, plus 1 pour advance et plus 1 pour charger. Ce détachement se compose donc du Weird Boy, du Psyker, qui aura 2 pouvoirs. Je lui paye donc pour un PC accro. Il aura donc le sceau et il aura le sentier de la guerre, et un smite éventuellement. Je lui paye également pour un PC le petit objet, les osselets, pour pouvoir avoir plus 1 pour caster. C'est toujours pratique, surtout qu'on a besoin de passer ses pouvoirs à Psy de façon certaine. Et pour compléter ce détachement, on a une troupe, une troupe de boys, tout ce qu'il y a de plus classique, et une escouade de 10 méganobs, 5 en double disqueuse, et 5 en powerclaw et combi. Pourquoi ? Parce qu'il manquait 10 points dans la liste, et qu'il y a un moment, il faut bien les prendre là où on peut. Donc je paye quand même pas mal de stratagèmes au début à la construction de liste. Je paye en tout et pour tout 7 points de commandement. Donc 2 pour le second détachement, 2 pour les customisations, 1 pour mon Warboss, et 2 pour mon Weird Boy. Je commence donc la partie avec 5 PC, il va donc falloir les utiliser avec parcimonie. Donc pour mes choix de secondaire, j'ai choisi tout d'abord domination, parce qu'on est sur un scénario dans lequel il n'y a que 4 objectifs, et surtout il y a 2 objectifs centraux. Donc réaliser domination consiste à placer une unité à la fin de mon tour sur ces 2 objectifs, et être capable de le faire plusieurs fois. Donc ça je vais le tenter, aussi parce que je pense que du coup ça va amener Aimé à venir jouer plus centre-table, et donc me permettre de réduire ma distance pour les tirs, vu qu'elle a un avantage, elle, sur les distances de charge. Elle peut charger de très loin, au moins là elle va se retrouver avec un choix à faire. Le second objectif que j'ai choisi, c'est les brouilleurs, puisque en cohérence avec le premier, si elle doit se trouver au centre de table, ça va lui demander des ressources de garder des gens derrière. Donc on va essayer de ménager le froid et le chaud là-dessus. Et on va finir par un objectif un peu grid, mais on va tenter le coup, c'est couper la tête. Donc en l'occurrence on va l'appeler Tuer Nono, puisque ça sera Nono le zone anthropique. Pour le déploiement, je suis donc parti sur un déploiement de Quarding. Je me suis mis le plus dans le fond possible, d'une parce que, autant avec les avions qu'avec le Datjump, je suis capable de me redéployer assez rapidement. y compris les dragstats qui peuvent se téléporter, tout en maintenant une pression réelle au tir sur les objectifs au centre de carte. Encore une fois, on va se retrouver dans la logique d'être capable de catapulter juste les unités qu'il me faut au bon endroit pendant la partie, tout en maximisant le nombre d'unités à moi qui va survivre. Tout l'enjeu de la partie, pour moi, il se joue dans ma capacité à placer mes nobs au bon endroit au bon moment et qu'ils fassent les bons dégâts. Clairement, je pense que si je rate ma charge, mais bon, en même temps, c'est là qu'il faut tenter un coup, non ? On a donc placé ici les 10 nobs que j'ai essayé de cacher au maximum des mouvements formidables que peuvent produire les tyrannides et charger ensuite. Je les ai protégés par les avions parce que certes, l'adversaire peut passer à travers les socles d'avions, mais il ne peut pas s'arrêter à moins d'un pas, sauf s'il les charge. Donc là, j'ai mis moins d'espace que la taille du socle du prince tyrannide pour ne pas qu'elle puisse venir charger à la fois les avions et les gros-monsieur. Bon, s'il tombe un avion, il tombe un avion et ça, je ne peux pas y faire grand-chose. Ensuite, on a essayé de se placer en conséquence. Les Dreads a éclaté le plus possible de sorte à avoir une petite projection et minimiser ses charges multiples. Le Gork Rider bien caché derrière. Une escouade de boys ici qui espère pouvoir se catapulter avec une bonne advance. Idem de l'autre côté avec une escouade de Gretchen et les Dreads qui sont pareils, poussés dans le fond pour être capables d'avoir la portée de tir sur les objectifs au centre, mais de s'en prendre le moins possible avec une charge tour. Et j'ai placé deux escouades de commande en faible qui ont la particularité d'être super opé comme on disait sur la présentation de liste et donc j'espère pouvoir aller récupérer les objectifs du centre de table avec ces Jean-Marc. Pour les secondaires, j'ai une armée qui profite quand même assez facilement au niveau du choix du secondaire. J'ai en général peu de difficulté à aller scorer indépendamment de les listes adverses. Donc là, j'ai pris le combattant de temps que nous tenons avec les deux packs de Zanthropes et le Swarmlord. Ensuite, j'ai pris le tuer le véhicule parce que Manix en a pas mal, ça m'apporte un maximum de 12 points. Et surtout, il y a des avions qui ont la fameuse tendance à se cratcher pour faire du dégâts. Et s'ils les cratchent, ils me filent des points, donc c'est intéressant je pense. Et de toute façon, il va falloir que je tue ces véhicules pour lui enlever de la létalité, donc ça va dans le bon sens. Et enfin, le dernier objectif que j'ai pris, ce sont les quarts de table, donc engagés sur tous les fronts, qui devraient normalement me rapporter un nombre de points à peu près cohérent. Donc voilà pour ça. J'ai fait un déploiement un petit peu plus sécurisé, même si le T1, j'aimerais ne pas avoir le T1 parce que je pense pas que ce soit un très grand intérêt pour moi. Quoique, voilà, le but du jeu, c'était de profiter un petit peu des occultants ici et ici pour profiter un petit peu d'une protection contre les tirs de Manix qui en a quand même un certain nombre. Moi, j'ai l'avantage d'avoir un petit peu de tirs, mais en général, ils tirent sans jet de touche, notamment le lance-flamme du hiérodule, donc ça m'intéresse grandement d'être caché derrière les couverts denses. Ensuite, j'ai profité de l'occultant pour plâcher mes pièces qui me semblent assez centrales dans ce match-up, à savoir le Dimasharon et le prince volant. Et en plus, le hiérodule ici qui apporte une certaine violence aux clauses. Et donc, voilà. Après, les guerriers sont positionnés un peu en échelon, il y en a deux sur les côtés et un au centre. Et les zoanthropes sont un petit peu en retrait derrière, protégés par l'occultant ici et puis le couverdance ici pour un petit peu amoindrir les premiers tirs. Et puis, voilà. Et ensuite, on a notre ami le Littor en faite. Sachant que ma liste a deux Littor, il y en a un qui est sur table et l'autre qui est en faite. Donc, celui-là arrivera probablement tour 2 ou tour 3. Voilà pour ça. C'est parti pour le jet d'initiative. J'ai le dé noir, Manix a le dé blanc. Voilà, c'est parti. Je fais un magnifique 2. Qui donne donc le premier tour. Ainsi soit-il. A notre ami Manix. Donc, j'ai gagné le T1. Ça demande un peu de réflexion. On va tenter un truc parce qu'on est là pour ça quelque part. Et puis, en plus, c'est orc. C'est cool. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter d'aller chercher des gros dès que possible. Donc, Aimée m'a gentiment laissé une petite place pour venir dire bonjour. Je vais donc essayer d'y glisser mes 10 méganobs avec un dajump. En fonction des tirs, je vais essayer de focaliser mes tirs sur le gros monsieur qui est ici. Et en fonction de la réussite des tirs, je verrai si je charge le D-Mac ou le Yerodule. Et probablement, de toute façon, je vais essayer le Prince. Le problème du Prince, c'est qu'avec sa 4 plus 1 vue, forcément, c'est un petit peu moins safe ce qui risque de se passer. Mais on va essayer d'envoyer tout ce qu'on peut. Et si je rate ma charge, bah, voilà. Ensuite, les avions, on va quand même tenter d'appliquer le plan vis-à-vis de notre ami Nono. Et c'est certes donner des points, mais en même temps, il y a un moment, je n'ai pas le choix. Et ce qu'on va essayer de faire ensuite, c'est de prendre pile ce qu'il faut, les objets, avec nos quelques unités. Ça va dépendre un petit peu des jets de dés, on va devoir s'adapter. Début de mon tour, je gagne un point de commandement. C'est la fin de ma phase de commandement. Fin de ma phase de mouvement, je vais donc me retrouver à avoir bougé mes deux troupes sur les objectifs qui ont fait des advance corrects. J'aurais déplacé un avion tout au fond, qui se sera placé, qui sera passé au-dessus de cette escouade de zoanthrope. Le but étant de me placer à six pas autour des trois escouades de zoanthrope, de Jean-Claude, qui n'est pas gentil, et des guerriers. De sorte à, bah, là, on va pas se mentir, je vais me suicider. Enfin, je vais rentrer dedans, quoi. Pour pouvoir mettre les mortels qui vont bien. Et on a placé les deux autres avions, de sorte à pouvoir faire un petit peu de tir quand même. Parce que malheureusement, le stratagème, je peux l'utiliser qu'une fois par tour. Ensuite, on a bougé un petit peu quelques véhicules pour mettre des tirs de roquettes d'occasion sur le hirodule. Pour essayer d'attendrir un petit peu la viande. Pour préparer l'arrivée des méganobs, en espérant ne pas rater la phase de psy. Quant à derrière, je me place simplement de sorte à être capable de protéger un petit peu mes personnages. Et de ne pas me retrouver Fanny si jamais elle m'envoie, par exemple, au hasard, un Dimaqueron dans la tête Tourin. Je vais également accomplir mon bombardement avec mon avion. Donc, qui va avoir bombardé cette escouade de Zoanthrope. Et ensuite, on le fera exploser. Je vais donc résoudre les bombes de mon avion sur les neuros. Ils sont donc 6. Je lance 6 dés. Sur du 4+, c'est de la mortelle. Sans front, bah, 3, exactement. J'ai mon Phinopane à 6. Je perds donc 2 PV sur un zonzo. Femme phase de mouvement. Je vais donc payer 1 point de stratagème pour détruire mon avion. Il va tomber en flamme immédiatement. Et infliger 3 mortels à 6 pas autour de lui. Puisque c'est un bomba, c'est sa particularité. Dans la zone des 6 pouces pour 3 mortels, on aura donc le Swarmlord, on aura l'escouade de Zoanthrope. On aura Neneu et on aura l'autre escouade de Zoanthrope. Les guerriers sont un peu trop loin. C'est parti. Je paye 1 point, boum. Ok. Donc, c'est parti. Tu fais tes mortels. Tu fais tes... Je regarde. Phinopane sur eux. J'ai un Zouzou qui meurt et un qui perd 2 PV. Les mortels sur eux. J'ai un Zouzou qui meurt. Touc. Les mortels sur le Neuro. Il perd 1 PV. Ça t'embête ça. Et le Swarmie, il perd 2 PV. Du coup, phase de psy. Ah, c'est maintenant. Je vais d'abord lancer un sentier de la guerre sur nos amis les nobs avec mon psycoeur qui est à côté. Qui passera du coup puisque j'ai plus 1 pour caster grâce à mon petit monsieur. Et en plus, j'ai un plus 1 supplémentaire parce que j'ai 10 figurines orc autour de moi. Et maintenant, le saut. Le saut. Qui passe. Sans péril. Ça me fait plaisir. J'ai placé donc les 10 méganobs de sorte à 9 pas de chaque ennemi. Et bien sûr, de rester en cohésion des squads puisque chacun de mes nobs se trouve bien à 2 pas d'un copain. Phase de tir. Cet avion va tirer dans l'escouade d'Ozoranthrope qui a perdu déjà quelques PV. Ok. Je vais commencer avec les choutas. Les supachoutas. Donc force 6 mais qui touche à 5. Ok. Ça fait donc 1 d'Aka. Je suis d'Escull. Je vais relancer 1 dé. Oui. Et j'ai fait 1 d'Aka. Ça fait donc 4 touches. C'est bien. Force 6 donc c'est du 3+. Je relance 1 dé pour blesser parce que je suis d'Escull. Ça fait 3 blesses. 3 sauvegardes à 3+. C'est bon. Ensuite les d'Aka Daka. C'est pas très d'Aka. Donc les choutas, les big choutas. Ça touche à 4. Une blesse. Oui. On open. À mort. Ça marche. Je vais déclarer ensuite le tir de ce Death Dread sur le Hirodule. 4 tirs donc qui touchent à 4. Je relance 1 dé. C'est cassé. Donc 2 touches. Je relance 1 dé pour blesser. Ça fait 2 blesses. 2 sauvegardes à 5. Je perds donc 3 PV. J'ai 3 Fionnopen. Je perds 2 PV. Mais le buggy qui est là va tirer dans le même. Alors on va séparer les tirs. Puisqu'il a 2 tirs qui touchent à 3. Qui sont des 6 dommages. Et un tir de roquette. Le roquette sera en noir. Touche à 5. Je relance 1 dé. Ça fait donc 2 Daka. Pour 4 touches. Ce qui est très bien. Force 8. C'est du 4+. Je relance 1 dé. Eh bien non. Rien du tout. C'est la déception. Ensuite. Le troisième va faire la même chose. Ouais. Ça fait 2 touches. Je relance 1 dé. Ça fait donc 1 Daka. Qui touche. A4 toujours. Je relance 1 dé. Ça fera donc 3 blesses. Alors il y a des PA. Il y a des trucs. Il y a 2 PA-3 et 1 PA-2. Ok. Donc la PA-2. Ah pardon. Et tu as une mortelle supplémentaire. A cause du 6 pour blesser. Sur le gros zap. Ok. Alors déjà le roquette. Oui. Je prends. Je prends 3 PV. Et ensuite les 2 D6. J'en prends 1. Plus une mortelle. Je fais la fin. Bien sûr. Donc je prends 6 PV. Donc il lui reste 12 PV. Le D6 PV en plus. 1. Je peux relancer 1 dé de dégâts. Eh ben non. 1. J'ai une peine. Non. Je perds 1 PV. Plus. Je suis à 7 PV. Les 5 knobs qui ont des armes de tir vont tirer sur le Lictor. J'ai moins 1 sur le Lictor. Donc c'est du 6 naturel. Je relance 1 dé. Puisque j'ai une touche de plus. Non. Ça sera une seule touche. C'est très mauvais. 4 plus. A4 pour blesser. Ça en fait une blesses. J'ai une souverre d'à 3. Puisque je suis dans un couvert. Notre ami de Dragstar va tirer sur l'escouade de Zoanthrope. Il a Advance. Donc il a moins 1 pour toucher. C'est cela. Tac. Il y a une relance. Ça fera une seule touche. Hop. Qui blesse. Ok. 1, 2, 3, 2. Je vais peut-être la relancer. T'as pu le tir après ? Non. Je vais la relancer. Si, lui éventuellement. C'est ça ? Lui. Oui, je la relance quand même. Donc je suis à 10 PC. Et j'ai réussi ma souverre. Ça roule. Dernier action de la phase de tir. On va tirer avec le dernier avion sur les Swarm. On va commencer avec la force 6 paire moins 1 qui touche à 5. C'est très très bien. J'apprécie. Celui-là, il ne relance pas parce qu'il n'est pas des Skull. Mais j'aurai 2 Dakas. Ce qui fait un total de 3 touches. A 2. Oh, une tristesse. Réa ? Moins 1. Donc, finie la balance. Autre chose ? Non, ce n'est pas mal. J'avoue, ça force le respect. 6 tir 2 plus sur les mêmes. Il en faut un peu pour t'impressionner. Très bien. Il y aura un Dakas. Ça fait 4 touches. Sur du 3 par contre, peut-être ? Sur du 3, absolument. Eh bien, non. Sauvegarde du coup, là, cette fois-je n'a sauvé. Oui. Là, je commence à t'impressionner. C'est bien. C'est pas mal. Très bien. Ça sera la phase de charge, du coup. Bah oui. Phase de charge. C'est parti. C'est le moment. C'est maintenant. Je vais déclarer en charge le gros monsieur et le prince. Oui. OK. Charge à 11. C'est pas mal. Donc, à la fin de la charge, on a placé deux sortes à mettre. Au final, il y aura 4 méganobs sur le gros monsieur. Et, pardon. Il y aura 6 méganobs sur le hiérodule. Et il y aura 4 méganobs sur le prince. OK. Début de la phase de combat, je paye un stratagème qui, pour 2 PC, donne plus un dégât à mes méganobs. Donc, je passe. J'étais à 5. Je passe à 3. On aura donc les gros dés qui vont représenter les attaques de disqueuse. 5 par mec. Et, 4 attaques de pince dans le hiérodule. On va commencer par celle-là. Qui touche à 4. Parce que j'ai quand même moins 1 pour toucher. C'est bien. À 3+. Eh bien, c'est pas mal du tout. Écoute. La petite mésovegarde. Père moins 4 sur les gros dés. De toute façon, c'est du 5 plus. Père moins 3 sur les petits. Alors, il va mourir. Je pense. C'est flat 3 à chaque fois. C'est flat 3. Non, pas les noirs, je crois. Non, non. C'est le petit qui est des 3 plus 1. Donc, ça fait 4. Je pense qu'il va mourir. On va déjà lancer ça. On lance ça 3 fois, en fait. Oui. Donc, là, il perd 5 PV. Il perd 10 PV. Donc, il est mort. Est-ce qu'il explose ? Non. Ah, ça va mieux, là. On va passer, du coup, aux attaques sur le prince. A4 toujours. C'est moins bien. Ça va. Non, ça va, en fait. C'est moins bien. Ça va, ça va. A3 plus, du coup. Toujours. Oui, c'est bien. Non, c'est bien. Tu es gentil, tu ne me fais pas ça, sauvegarde. Sauvegarde A4 plus. C'est pas mal. C'est honnête. C'est pas mal. C'est honnête. On va utiliser une Rirol. Non. Et donc, je te laisse faire tes D3. Oui. Donc, D3 plus 1, dégâts. C'est très bien. J'apprécie. J'ai perdu un PC. Je suis à 9. Et donc, tu me fais... Ça fait des 3 plus 1. Donc, 4, 4 et 3. Donc, j'ai un Fino Pen à 6. Je perds 11 PV. Il me reste 1. Bah, dis donc. Je vais riposter immédiatement. Donc, ça sera fait. Je touche à 4. Ok. Donc, je te tue un mec et un qui perd 2 PV. Et un à qui il reste 1 PV. Et moi, il me reste 1 PV. Et là, je suis face à un dilemme. Est-ce que je paye 2 PC pour taper à nouveau ? Oui. Donc là, je me trouve face à un dilemme. Je n'ai pas chargé les guerriers. Ce qui est une erreur. J'aurais dû le faire. Ça m'aurait permis de dégager les squads en plus là maintenant. Je vais quand même payer mes 3 PC pour tuer le prince. Parce que vraiment, vraiment, je pense qu'il va me poser des problèmes. Sinon, c'est très cher payé. Mais je n'ai pas beaucoup grand-chose à faire d'autre avec mes PC dans cette partie. Donc, je vais le faire. On se retrouve après. Voir ce qui s'est passé. Sans grande surprise, mon prince est mort. Je vais voir s'il explose. Non. Pas d'explosion. Je vais pousser mon pile-in très légèrement. Je vais toujours ne pas vouloir être engagé contre l'Audi Maqueron. Parce que lui, il est méchant. Voilà. A plus d'un pas. Et surtout, pour rester en cohésion des squads. Voici. On va faire comme ça. Je vais vouloir engager le Lictor. Par contre, le Lictor aura le droit de taper. C'est la fin de ma phase de combat. Mes guerriers vont pouvoir s'activer. Ainsi que le Lictor, je commence par le Lictor qui va taper avec ses serres perforantes. Je touche à 2. Je vais faire 1 et je blesse à 3. Il n'y a pas de 6. Donc ça, on perd moins 1. A 3. Tout va bien. Joli. Mes guerriers vont faire leur pinning. J'ai 4 attaques par guerrier. C'est parti. Je touche à 3. Relance les 1. C'est un beau jet. Et je blesse à 4+. Il n'y aura pas de pa. Ce qui fait donc... On dégarde. A 2. A 2. Eh bien, 1 PV. Il me restait 1 PV sur lui. Il meurt. Ok. Phase de morale. J'ai perdu 2 méganobs. Je peux perdre mon test de morale sur un 6. Non. Tout va bien. Dommage. Fin de mon tour. Je ne vais donc marquer aucun point. Puisque je ne me suis pas placé de sorte à avoir domination. Ce qui est une erreur en soi. Et je vais donc devoir l'assumer. Je n'ai pas fait les scramblers. Ça, pour le coup, c'était un choix. Parce que je voulais maximiser mon impact chez Aimé. Pour lui poser des questions sur le tour suivant. Et il va falloir donc que je trouve un moyen de tuer le Nono. Et ça, ça ne va pas être le plus simple. Je te passe la main. C'est à toi. Au début de mon tour 1, j'ai pris très cher. Je ne pensais pas prendre aussi cher. Parce que pour moi, la charge était quand même très osée. Je pensais que le cratère l'embêterait plus. Petite erreur qui me coûte cher. Un prince et un Dima. Un Hirodube. C'est embêtant. Il va falloir que je fasse quelque chose d'assez simple. C'est à dire de neutraliser avec le Swarmland les Meganobs. Ce qui est largement faisable. Et ensuite, d'envoyer le Dima sur les deux véhicules qui sont assez proches. De manière à engager les deux. Faire un double close et me rebarrer pour sécuriser mon Dima Charon. C'est le truc que je dois réussir à faire à ce tour là. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais il serait aussi agréable de réussir à contester l'objo ici. Avec les guerriers en les faisant désengager. Double move pour reprendre l'objo. C'est probablement ce que je vais faire. Parce que je ne dois pas me laisser distancer la partie. La partie commence très mal. Donc, il va falloir que je sécurise mes points. Donc, je vais tout simplement désengager mes guerriers. Faire le poussé d'adrénaline pour récupérer l'objo. Et ensuite, Swarmland aller l'envoyer vers les Meganobs de manière à les neutraliser. En mettant la douche de BM bien évidemment. Et le Dima l'envoyer charger les deux bestioles. Parce que ces trucs là me font très très mal. Et je ne pensais pas que ça faisait aussi mal. Mais c'est vrai qu'en bestioles, peu de tirs fiables qui font très mal. C'est très fort pour en relancer un dé à la touche et à la blesse. Et au dégât. Donc voilà, j'ai attaqué ma phase de mouvement et j'ai récupéré un PC à 10 PC. Fin de ma phase de mouvement. J'ai finalement un peu changé mon fusil d'épaule pour la raison simple. C'est que la partie est compliquée pour moi. Donc, il faut faire des choses simples qui marchent. Donc, l'idée d'aller envoyer le Dima là-bas me consommait forcément 4 PC et m'exposait à un ratage du Swarmland. Parce que si jamais il sauvegarde bien, j'ai que le PA moins 3. Ce qui veut dire qu'il garde une 5 plus. Sur des jets un peu osés de sa part, ça lui permettrait de me plier mon Swarmland. Enfin, de le plier peut-être pas, mais de lui faire très mal et c'est son tour après. Ce qui n'est pas bon. Je préfère assurer. Là, globalement, il va se passer quoi ? Il va prendre le Swarmland en relance des blesses et le Dima. Je pense même qu'il va plutôt prendre le Dima en relance des blesses. Et du coup, ça engendrera normalement la mort stade de l'unité. Et ensuite, je fais un cordon antifaite pour qu'au prochain tour, il ne puisse pas me faire trop mal avec ses buggy. Donc, dans l'idée, son prochain tour devra me faire un peu moins mal. J'aurai sorti sa grosse menace qui lui rendra la monnaie de sa pièce. Mais qui me coûte en termes de prise de table. Parce que malgré tout, je vais profiter de son erreur pour reprendre les objots. Ce qui va lui mettre 0 points de primaire au prochain tour. Et ça, ça ne va pas être très cool. Donc, on va essayer de grignoter. La partie a mal commencé. Mais on va essayer de lui répondre à coups de qui coupe et de griffe. C'est parti. Je vais donc attaquer ma phase de magie. On va commencer par le paquet d'ozos ici. Qui va lancer un smite dans l'unité de Meganoth. C'est un smite qui passe à 8. Donc, il passe. Je fais 2 des 3 mortals. Ce qui m'a tué un zozo. Ça fait donc 3 plus 2. 5 mortals dans les Meganoth. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, hop. Je tue donc un Meganoth. Il y en a un qui a un PV. Tout à fait. On continue la phase de psy. Cette fois, je vais profiter de la règle du Neurotrop pour smiter. Même si ça va rendre plus difficile le deuxième smite. Mais ce n'est pas grave. Parce que ça rendra un PV au Neuroth. Donc, c'est un smite qui passe à 6. Donc, il passe. Il fera 2 mortals. Ce qui tue un mec. Et qui me permet de récupérer mon PV. Comme ça, mon Neurotrop est full life. On va ensuite passer Catalyseur sur le Swarmland. qui ne passe pas. Parce que c'est un smite qui passe à 6. Ensuite, on va lancer un smite ici. Avec cette unité-là. C'est donc mon deuxième smite. C'est donc un smite à 7. Je relance les 1. Allez, un petit critique. Dommage. Début de la phase de charge. Donc, j'ai fait charger mon Dimasharon et mon Swarmlord sur l'unité. En veillant à les mettre le plus loin possible dans la ruine. De manière à éviter le contre-coup de tir que je prendrai au prochain tour. Et donc, on a fait ici notre charge à 7. Qui est passée sur une charge à 9 ici. Et donc, ça va me permettre de commencer à nettoyer les commandos. Et puis, c'est pas mal. C'est parti pour les guerriers qui vont taper sur les boys. C'est parti. 3+, relance les 1. Alors, celui-là est cassé. Celui-là est cassé. On va le lancer. Et ensuite, on relance les 1. Tu as fait un petit 2. Non, je l'ai tourné. Ah, d'accord. C'était un... Quand j'ai lancé les 2. Et maintenant, c'est du 4+. Et bien, c'est un très beau 4+. J'avoue. J'avoue. Je t'offre tes souviens. Saufgarde le t-shirt. Et bien, c'est pas le t-shirt du siècle. C'est le mort. Et ça fait une escouade de boys. Ok. Je ne vais pas peeling volontairement pour rester dans l'objot. Simplement, lui va se rapprocher et faire un truc comme ça. Et c'est tout. On passe au corps à corps intéressant. On va commencer par le Swarmland. Qui va taper sur les... Sur ses braves gens. Tout simplement. C'est donc parti. Je tape à 2+. Tu vois, je t'avais mis 2. Tout le temps. Tout le temps. Mais oui, mais c'est parce que tu y crois que ça arrive. C'est ça pour nous. Ensuite, c'est du force 8. C'est du 2. Oui. J'aime ce jeu. T'as 2 sauvegardes. Fais un moins 3 pour de matchs flat. 3. A 5. Oh oh. Ok. Je vais donc activer le Dimasharon. Je vais lui passer la relance des blessures. Pour un PC. Je passe donc à 8. Et je touche à 3+, relance tout. Du coup, je l'ai tout relancé. Les touches et les blessures. Je vais faire l'attaque de Q. Parce que lui, il n'a plus qu'un PV ou deux. Donc, je vais prioriser celle-là. Très bien. 3+. Ça fait une sauvegarde. A P à moins 2, s'il te plaît. Qui tire. C'est bon. Et ensuite, celle-là de 3+, non, 2 plus relanceables. Ça fait tout ça en sauvegarde. P à. S'il te plaît. Moins 3. Dommage 4-3. A 5. Hop là. Eh bien, s'en font 3 morts. On a 3 morts. On va tuer ces 3-là. Je vais donc riposter avec mes deux messieurs qui me restent sur le Swarmlord. Ce sont des pinces qui restent. Ça touche à 4. Ça blesse à 3. Ça en fera 4. 3-1 vu à 3. J'en rate 2. C'est un peu en mes temps. Je vais en rense. C'est une. Super. 2 des 3. Vas-y. Bien, ça fera 3 PV. 3 PV. C'est une pin à 6. On perdra. Ça va. Ça va. Voilà. T'es bon pour toi ? Je ne retappe pas. Tu as un petit test de commandement ? C'est vrai. Je ne suis pas sur un 1. Non. Non. Donc, j'en aurais un qui part. Mais sur un 6, il reste. Parce que c'est des nobs. C'est des nobs. Parce que c'est des nobs. Sur un 6, un mec qui part. Il survit. D'accord. Mais j'ai quand même raté mon test. Donc, je me tape un test d'attrition. Tout va bien. OK. Ça roule. Et donc, ceci signe la fin de mon tour à 1. Donc, globalement, j'ai réussi à faire un quart de table. Donc, je fais 2 points de quart de table. Début de mon tour, je gagne mon point de corps de manche. J'étais à 0. Je passe donc à 1. Mon erreur de placement m'empêche de marquer mes points aux primaires. Donc, je perds 5 points. Le fait qu'elle vienne me contester, c'est à peu près cohérent. Mais là, il n'en rien. J'aurais dû faire ses 5 points. Donc, cette bêtise me coûte quand même 8 points de partie. Ah, je suis ravi. Du coup, sur ce tour, on va essayer de continuer à appliquer le plan. C'est-à-dire à dégager au maximum ses troupes. Donc, ça, maintenant, il faut que je sois capable de le faire au tir. Il n'y a pas de secret. On va toujours garder la pression sur nos amis les on-anthropes. A minima, ça lui occupe des ressources et ça nettoie aussi ses capacités à faire des smites. Et on va essayer au maximum, du coup, de reprendre ses objectifs au centre en espérant être capable de mettre assez de bonhommes et surtout d'en mettre sur les 3 objectifs pour être capable de marquer mes points. Fin de ma phase de mouvement. On a survolé, du coup, les guerriers avec cet avion et les on-anthropes avec cet avion. On va donc résoudre les mortels de l'un puis de l'autre. Ici, on fait 5 mortels. Oh, bah oui, 5 mortels. Ah non, c'est qu'on le double. Oh, la chatte. Et ensuite, ici, il y aura 4 mortels sur le 4. Et bah oui, oui, c'est le full. J'en fais 2, j'ai un mec qui perd 2 TV. Mais c'est pas mal, j'ai un coup de précision. Bah ouais. Et je vais payer. Pardon, vas-y, vas-y. Tu vas t'écraser comme un salaire. Oui, je vais payer mon point parce que ces orques, c'est marrant. Je vais me cracher la tête. Allez, vas-y. Donc, bah voilà. 3 mortels dans les ozons. C'est ça. Donc là, j'ai un mec qui meurt et un qui perd 2 TV. Touk. Le neuro, cette fois, il perd ses 3 TV. Mais du coup, maintenant, c'est plus grave. Et... Ah, pardon. Et là, j'ai un mort. Hop là. On perd des ozos à l'ABN. C'est assez improbable. Hop. Explique-nous tes mouvements, s'il te plaît. Ma phase de mouvement applique donc le plan. J'avance. Je vais cibler, focaliser ces unités de guerriers pour être capable de reprendre les objectifs. Cette fois-ci, j'ai pensé à mettre un monsieur sur mon objectif du fond, pour ne pas être totalement idiot jusqu'à la fin de la partie. J'aurais placé une escouade de commandos ici, à 9 pas des voraces, en espérant évidemment réussir une charge. Ça, ça passe tant mieux. Et j'ai proposé une charge avec le Gork Rider sur les guerriers, à 9 pas ici, et éventuellement les véhicules qui pourront l'accompagner. Phase de psy, je vais déclencher un jump sur lui-même. Ah, c'est un peu court, jeune homme. Et je vais déclencher un sentier de la guerre sur le Gork Rider. Et bien, décidément, c'était pas ma phase de psy. Ah, c'est comme ça, ça arrive. Phase de tir. Début la phase de tir, donc je vais tirer avec ce dret dans nos amis. Alors, ça touche, ça s'est cassé. Ça touche une fois, je relance parce que je suis des scull. Ça fait un daka, je peux y faire un tir de plus. Ça fait donc 4 touches. Ça, on apprécie. Qui blesse à 2, si je ne m'abuse. À moins 2. Alors, moins 2. J'en ai 2 à couvert. Donc, 5 plus. Voilà. Le premier, un mort. Un pas mort. Et le dernier, il prend, et donc il va mourir. J'ai donc 2 morts. Je t'en ai fait 4 en tout cas. Et donc, le dernier, sur garde à 6, non. Et une paire de pv. Ça marche. Ce warboss-là va tirer sur les squads. Hop. À 5. Il fait une touche de plus peut-être. Non. J'ai 2 daka. Donc, ça fait 4 touches. Force 5, c'est du 3. Il relance 1 pour blesser. Oui, tu en as 4. Il y a une paire. Pas de paire. 4 plus. Comment ? Tout pire. Ensuite, on va tirer. Avec ce dread-ci, je vais tirer sur ce monsieur que je vois ici. OK. Voilà, vous allez réduire les ténéres. Certainement. Casser. Ça fait une relance. Et un daka. Ça fait que 2 touches. Bon, ça va. Je relance une blessure. Et ça fait que 2 blesses. 2 blessures. Ça fait 6. Et 2 dégâts. Hop. Hop. Un mort. Je vais enlever celui qui était à 8. Donc, ça sera la bonne charge à 2. Voilà. La 10. Le deuxième dread va tirer dans les mêmes. Est-ce que je ne mettrais pas une roquette ? Pour le plaisir. Non. Ça fait... On touche. 3 blesses. Pa. Moins 2. Donc, c'est pareil. Si on regarde la 6. Et dommage ? Dommage 3, toujours. Ah, c'est toujours une vraie. Oui, oui, c'est le même. Un mort. Ce dragsta ici va mettre sa roquette dans lui. Et va mettre ses 2 gros tirs de zap dans... Dans lui. Donc, en noir dans lui. Je peux relancer un dé. J'ai fait un daka. Donc, lui échoue. Ça fait donc 2 touches ici. Je peux relancer une blesse. Ça fait 2 blesses. Pa. Moins 3. Donc, je ne sais pas si on regarde. Dégâts ? Dégâts. Le premier fait 3. Ok. Je te le laisse. Ah ! Bon, bah, écoute. Ainsi soit-il. 2. Un mort. Le gork rider va tirer donc sur notre escouade ici. Ok. Relance une touche. J'ai un daka. Ça fera 2 touches. A3. Relance une blesse. Et une seule là. C'est bon. Ok. On va ensuite lancer... Cette dernière voiture va tirer ses requêtes dans E et... Sa requête dans E et ses apps dans lui. Ok. Donc, ça fait une touche... Je vais relancer celle-là. Eh bien, non. Ça ne fait rien du tout. Ça fait une touche qui blesse. C'est sur les guerres, ça ? C'est sur les guerres. C'est à moins 3. C'est à moins 3. Dommage des 6. Ah oui, c'est ça. 6. Un mort. Très bien. L'avion va donc canarder notre ami Lélecteur. On va commencer par les forces 6 qui touchent à 5. 6. 6, je te mets moins 1 toujours. Tu mets moins 1. Donc, ça fait une relance de touche. Non. Et maintenant, les shootas. Les big shootas. Et non. Ça ne fait rien du tout. Ah si. Il touche à 5, pardon. Il touche à plus 1. Ça fait donc une touche qui blesse. Et j'ai une sonnard là. Il n'y a pas de PA. Pas de PA. Tout ce qu'il y a de plus simple. Et il finit open. Tu prends ton PV. C'est gratuit. C'est pas cher. C'était la fin de ma phase de tir. Nous allons passer en étape d'assaut. Le Gork Rider va donc tenter une charge ici. A 10. Que je relance parce que je suis orc. Ah, presque. On va ensuite lancer une charge avec les commandos dans nos amis les petits-monsieur. Je relance parce que je suis orc. Et non, c'est une charge ratée. Avec ce drag-star, je vais charger les guerriers. Oui. C'est une charge à 7. Ça devrait aller. Ça devrait. Tac. On va se mettre ainsi. Avec le deuxième drag-star, je vais charger. Charge à 5, c'est un peu court. On va relancer. C'est une charge à 8. C'est une charge à 8. Allez, on relance tout. Oui. La DeLorean fonce dans le tas. Très bien. Et notre ami ici va charger dans le petit-monsieur. Il va relancer. Ah, quoique 3, ça doit suffire en fait. Et oui, ça suffit. Ok. C'est parti. Je vais taper avec notre ami le drag-star dans lui. Ça fait 4 attaques qui touchent à 4. Je relance une touche. Oui, ça fait 4 touches. Force 6. Je relance une blesse. Ah, déception. PA. PA-1. Je prends en 2 dé. Les 2. Oui, en effet, c'est dégain. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, je prends 2 PV. Il ne m'en reste pas. Je fais la réplique rapidement. Même si tu l'acquiveras la base. Oui, comme ça, c'est filmé. On relance le dé 1. Sur du 5 plus. Rien du tout. Ok. On va commencer avec la Deloriane. Qui touche à 4 avec 4 attaques. Ça fait 2 touches. Et je peux relancer une blessure. Une blessure. PA-1. PA-1. Donc, Jorane, ça file la peine. Je perds un PV. Très bien. Le deuxième va faire la même chose. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. 3 blesses. Je perds 2 PV. Il me reste 1. Je te réplique dessus. Sauvegarde à 4. Je perds un PV. Ok. Alors, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça aurait dû. Mais en même temps, c'était griddy. Ici, je vais rater ma domination. Puisqu'elle est super OP. Et que là, je suis battu. Je vais cependant déployer les Scramblers ici avec nos amis les Gretchen. Et on a fait des PV au Neurotrope en espérant que par la suite, ça se passe un peu mieux. A toi ! Dépée de mon tour 2. Donc, j'avais exposé des gars à tyrannique. Forcément, ils ont pris un peu la douche. Maintenant, il a ouvert un peu la partie. Donc, j'espère pouvoir faire un peu de dégâts. Même si ça va être un peu compliqué ce tour-ci, je pense. Mais il n'y a moyen de faire un peu de dégâts. Je vais également tenter un truc. À savoir, TP le Lictor ici pour fumer son mec. Ça peut paraître un peu foufou. Mais en fait, ça lui empêchera de marquer les brouilleurs. Parce que ça veut dire qu'il n'a plus qu'une escouade de commando. En fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me plairait de tuer son sorcier. Ou il y a d'autres solutions aussi. Mais je vais réfléchir en fait sur le Lictor qui va arriver à ce tour-ci. C'est certain. Ensuite, on va essayer de rentabiliser le Dimasharon cette fois. En l'envoyant pour péter ses deux véhicules. Avec le Swarmlord. Parce que c'est vraiment important de sortir du véhicule et de faire du ménage. Il va aussi falloir que je sorte les Meganobs. Donc ça, ça devrait se faire à la BM assez facilement. Parce que ces gens-là vont être pénibles s'ils font les brouilleurs chez moi. Donc il va s'agir de faire un peu le ménage. D'exposer le moins de ressources. Mais là, il va falloir que j'ouvre un peu la Yem. Et je ne vais pas avoir le choix d'exposer mon Dimasharon. Donc il va falloir l'exposer et faire en sorte qu'il subisse le moins possible après derrière. Donc ça va être intéressant. Voilà. J'attaque ma phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement. Donc au niveau de mon arrière. Alors au niveau de mon arrière. J'ai mis en place une possibilité de plusieurs smites ici. Pour sortir ça de manière quand même assez fiable normalement. Donc ça, ça devrait être géré par ça. Ça permettrait aussi aux Neuro de récupérer un PV. Donc de rendre le sniping de Manix plus compliqué. Ensuite, on va tenter le smite des ozots sur ces gars-là. Et quitte à tenter même une charge après pour les bloquer là-bas. Même si dans un sens, la charge n'est pas forcément obligatoire. Ensuite, l'idée avec le Dimasharon, c'est de double move avec le Swarmlord. Pour engager ces deux véhicules et les tuer. Pour récupérer l'objectif. Ensuite, avec le Swarmlord et les guerriers de chargés. On est donc une charge à 8 sur le Swarmlord. Et 3 ou 4 avec eux. Plus tenter aussi avec le Lictor. On ne sait jamais qu'il n'y a pas de petit profit. Et j'ai volontairement laissé mon guerrier engagé qui est Synapse. Qui permettra au Swarmlord de faire une charge à 3 des 6. Pour assurer cette charge-là. Voilà. Et dernière petite offensive. On a l'ami Lictor ici. Qui a tenté une charge à 9 sur lui. L'idée c'est quoi ? C'est de... Puisque Manix n'a toujours pas fait le brouillard. Ni dans sa zone, ni chez moi. Si je tue ça, il pourra très difficilement faire son brouillard. Ce qui lui enlèverait 10 points. Et ce qui serait quand même assez important dans le scoring en fin de partie. Voilà pour ça. On attaque la phase de magie. Donc on va commencer la magie tout de suite. On va commencer par le smite des oseaux ici dans eux. C'est un smite qui passe. Qui fait donc des 3 mortels. Je vais le relancer. Une mortelle. Je vais ensuite faire un smite avec le neuro dessus. C'est un smite qui passe. Qui fera donc 3 mortels. C'est plus mieux. Ensuite, on va enchaîner avec le catalyseur de lui sur le Swarmland. Qui y passe. On va ensuite enchaîner le smite de ce neurotrop dans les méganobs. Je relance les 1. C'est un smite qui passe et qui fera 2 des 3 mortels. Qui fera donc 4 mortels dans les méganobs. Il y a donc un mort et un... Je ne sais pas s'il a perdu des pv. Mais non, non. Ce n'est pas très très grave. Ce n'est pas très très grave. Et on va ensuite passer avec la déferlante sur le Swarmland. Je vais utiliser un pc pour tout relancer. Ça passe. Pourquoi j'ai utilisé toute une relance ? Parce que si jamais le 1 que je relançais faisait 3, ça m'empêchait de relancer. Et statistiquement, il valait mieux relancer tout. Sachant que ce sort de déferlante était très important pour permettre le Swarmland de charger. Et le Swarmland va ensuite lancer un paroxysme. Non, un smite. Il va lancer un smite sur le Swarmland sur le véhicule. Ça ne marche pas. Et je pense que c'est une connerie de le tenter. J'aurais pu prendre un péril bêtement. Sachant que le Swarmland devrait tuer normalement le véhicule. C'est la fin de ma phase de magie. Phase de tir, le Swarmland va faire au double move le Dima qui se retrouve dans cette configuration-là. Il fera donc une charge sans... Je voudrais vous le mettre là, mais ce n'est pas très grave pour la charge. Donc, il permettra de choper les deux véhicules. Et ensuite, on passe tout de suite, sans transition, aux phases de charge. Je vais commencer par le Swarmland, comme je l'avais annoncé. Le Swarmland... Non, on va commencer par les guerriers de tyrannide sur notre ami les Fous de la vitesse. Magnifique charge à 10 qui me permet... Et qui me permettra d'engager les Lachings. Ce qui n'est pas une mauvaise idée, en fait. Je claque un PC, comme je l'avais annoncé. Je passe donc à 6 pour me permettre de charger à 3D6 avec le Swarmland. Et bien, d'habitude, c'est une machine charge où je garde les deux meilleurs. Et c'est une charge à 8. On n'est pas mal. Donc, je charge à 8. On va ensuite passer à la charge du Lictor. C'est à 9 sur notre ami le Warpite des familles. Charge à 9. Si rad, je ne vais pas la relancer. Le Dimasharon va charger les deux véhicules. C'est une charge à 5. C'est une charge à 7. Comme qu'il oublasse. Top ! Et c'est good. Ok, donc on attaque la phase de combat. J'utilise un PC pour utiliser la full relance des blessures sur le Dimasharon. Ce qui me permettra de relancer touche et blesse. Je suis à 5 PC. Et c'est parti. On commence les 3 premières attaques. Et je vais mettre les griffes sur elles. C'est parti. Je commence les 3 attaques là-dessus. C'est un magnifique full touche. C'est un magnifique full blesse. Il n'y a pas de sauvegarde. Si, j'ai un 6 du bonheur. Tu as une sauvegarde arrière ? Je suis un... Ah oui, t'es un diosiste. Je suis un basqueur. C'est vrai. Oh, je suis déçu. Est-ce que j'explose pour tuer une mortelle ? De toute façon, je la récupérerai. Est-ce que je fais ? Je m'en fous. Non. Le Dimasharon va ensuite comprimer son séquençage d'achat. J'avais mis l'attaque de griffes. L'attaque de griffes, c'est une attaque qui touche aujourd'hui. 3 plus son en relance, force 7, paie à moins 2, dommage 2. C'est assez anecdotiste dans ce cas-là parce qu'il suffit que deux attaques passent pour one shot le véhicule puisque le Dimasharon a force 8, paie à moins 3, dommage des 3 plus 3. Ce qui rendrait donc, en fait, si deux attaques passent, le véhicule est mort. C'est parti. C'est du 3 relançable. 2. C'est du 3 relançable. Heureusement. Ça te fait deux invus, mon cher Manix. La DeLorean. La DeLorean. Oh, je suis déçu. Est-ce qu'elle explose ? Alors, non. Ok. Je vais utiliser un PC pour faire back mon Dimasharon qui va bien évidemment et se rebarrer derrière le bloquant. Je lance donc un D6. Donc, je perds un PC, je passe à 4 et je lance, puisque je peux Adven sur ce mouvement, je bouge donc de 16, ce qui me permet de venir me recacher et de mettre dans le vent ces chers petits dreads pour le prochain tour, je l'espère. Je vais activer les guerriers tout simplement avant le Swarmlord, c'est parce que les attaques étant plus fortes, si j'ai des relances à utiliser, je préfère les utiliser là-dessus. C'est parti. C'est du 3 plus relance les 1. Celui-là était un bon et celui-là était un 1. Tac. Force 4, c'est donc sur le 5 plus. Mais écoute, c'est pas trop mal, ça fait 4 sauvegardes. 100 PA et... A 4 donc. Ça fait 3 PV. Il en reste 5. Et je vais faire immédiatement mon Pining pour engager les petits Gretchen de la mort. On enchaîne sur le Swarmlord, 6 attaques sur du 2 plus. Oh, j'ai pas fait 2. Sur du 3 plus. Tu prends déjà 2 mortels. C'est très douloureux. Je pense qu'il va m'envoyer. Non, regarde, je vais faire 6-6. Allez, vas-y. Ah non. Sur un 6, non, rien. Et le Swarmlord est-il à moins de 4 pas des Gretchen, il semble, donc il va les engager. Ok. Eh bien, c'est pas mal comme tour. Fin de ma phase de combat. J'ai tué ce qui est engagé. Manix peut donc répliquer avec les Gretchen. Et ça signera la fin de mon tour. J'ai donc fait mes attaques de Gretchen. Eh bien, ça a raté, sans surprise. Et ce chère Manix m'a engagé mon guerrier à un PV. J'ai réussi une sauvegarde qui m'a permis de rester en vie. Et surtout, j'ai tué 3 Gretchen qui va l'obliger à faire un test de commandement, qui va le faire maintenant. Ok. Au niveau mes points de victoire, je fais 2 points de garde de table. Je fais 5 points de véhicule parce que j'ai tué 3 Formule 1 et l'avion qui s'est scratché. Je marque donc 5 points de véhicule. Je fais à mon début de tour 10 points de primaire. Et je me mets en bonne position pour commencer à reprendre un peu la game. On va voir ce que le tour de Manix va faire. Début de mon tour 3, je gagne un petit point de commandement qui sera très utile. Et je score 10 points parce que je suis sur des objectifs, c'est incroyable. C'est de là. Et ce sera un peu tout. Ce tour, ça va être compliqué. Parce que là, elle a fait un très beau résultat sur le tour d'avant. Elle m'a dégagé, bien comme il fallait, des différents objectifs. J'ai la chance d'avoir un méganob qui a survécu. Ça, j'apprécie. Je ne peux pas m'en plaindre. J'apprécie également que Jean-Claude Littor ait raté sa charge. Et donc, ait laissé mon psycoeur survivre. Il faut absolument que je sois capable de dégager les objectifs. Sinon, je vais avoir un vrai problème. Mais le problème majeur face auquel je me retrouve, c'est le Dimaqueron. Je ne suis pas sûr d'être capable de pouvoir le gérer. Et lui, par contre, il va faire du vilain dans mes rangs. Du coup, ma phase de move. Je déplaçais mes dreads de telle sorte à être capable de tirer un petit peu sur ses troupes. Là, il faut que je sois capable de dégager les objectifs le mieux possible. J'ai bougé mon avion en passant au-dessus de ses neurotropes. Et je vais tenter un coup. Je vais tenter de lâcher la bombe, non pas sur les neurotropes, mais sur Zozo. Sur un 4+, il prend une mortelle. Non. C'est la déception. Il ne faudra pas se rater au moment de l'explosion. C'est-à-dire, maintenant, je paye un point. Et tout le monde, à trois pas, se prend trois mortelles. Comment échanger deux points de victoire pour peut-être quatre ? Alors, c'est parti. Je vais commencer par le phinopen du Neuro. Oui, parce que c'est celui que tout le monde veut voir. Oui, c'est le décès ! Je le tue ! Et ensuite, le phinopen des Zozo. J'en réussis un cette fois. Donc, ça aurait été... Mais ce n'est pas grave. J'ai tué les avions, ce qui était quand même le but du jeu. Oui. Donc, c'est pas mal. Et ça reste un échange nul, puisqu'au final, j'ai dépensé six points de victoire pour lui donner... Pour prendre six points de victoire. Donc, ça reste un trade nul. Mais c'est orc, c'est marrant. Donc, j'ai déplacé également les deux motards, de telle sorte à maximiser l'impact que je vais pouvoir donner sur nos amis les troupes. Et de toute façon, on sent que c'est compliqué, cette fin de partie. Donc, il va falloir donner tout ce qu'on a. Alors, ici, notre ami le nob survivant est allé se mettre dans un cratère. Non pas que ça ait un quelconque sens stratégique, mais que c'est marrant de faire les scramblers au milieu du cratère. Les brouilleurs au milieu du cratère. Et on est allé placer les commandos en bout de carte pour essayer de les faire survivre encore un petit peu. Et ça sera ma phase de psy. C'est parti. Phase de psy. Phase de psy, on va déclencher donc un smite avec notre ami ici, sur lui. qui passe à 5. C'est sûr. Ah oui, t'as plus 5. Sur lui. Ouais, mais... Mais tu peux abjurer. Tu peux abjurer. Mais est-ce que j'ai... Je ne mets pas un moins 1 à tout hasard avec mes synapses. C'est... De toute façon, je l'ai compté. C'est pour ça que ça passe à 5. Parce que j'ai plus 1, t'as moins 1. J'essaie de faire 6. Presque. Non. Non. Ok. Bon, bah tu prends des 3 mortels. Tu prends 3 mortels. Il reste un PV. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est pas cher. On va mettre un petit dévers. On est très content. On va lancer un deuxième pouvoir psy avec lui, qui sera le sentier de la guerre sur notre ami juste là. Qui rate cette fois-ci, malheureusement. Avec les commandos, je vais tirer avec 5 pistolets sur notre ami le Lictor. Ça fait 3 touches. Non, il n'y a rien du tout. Je t'en ai moins droit. C'est un Lictor. Ça ne fait pas de touches, puisque c'est un Lictor. Ensuite, on va tirer avec le Warboss ici, sur le Lictor. Il va faire donc 6 tirs qui touchent à 6. Et non, je peux relancer un dé. Non. Nous allons donc tirer avec ce Dread. Ce Dread va mettre une roquette sur notre ami le Lictor. Et va mettre 3 roquettes dans les guerriers qui sont là. Je vais réduire les dégâts de 1. Très bien. Sur les guerriers pour 1 PC, je passe à 3. En noir, le dé sera celui du Lictor. Je relance un dé parce que j'ai le droit. Ah bah c'est bien ça. Ça ne fait rien du tout. Ensuite, un deuxième Dread va tirer... Donc ce Dread-là va tirer ses roquettes sur cet escouade. Yes. Et une roquette sur le Lictor. Parce qu'il n'y a pas de raison. Ah, ça c'est mieux. Ah bah voilà, ça c'est bien ça. Ça, ça... C'est ça. C'est ça qu'on veut voir. Ça fera donc... Je relance 2 dé pour les Dakas. Et je relance un dé pour la blessure. Ça fera donc 3 blessures sur les guerriers et une blessure sur le Lictor. Alors, 3 blessures sur les guerriers. Pile de peine des guerriers. 1 mort. 2 morts. Les guerriers sont morts. Et on avait une sauvegarde sur le Lictor. Moins 2, il est mort. Tu n'as pas de fil de l'open ? Non, il n'est pas apporté Synapse. Ah. Le dernier Dread va séparer ses tirs. Il va tenter un coup de chance dans le Lictor. Un coup de chance dans ce guerrier. Et 2 coups dans... Et 2 coups dans le Swarmlord. Parce qu'il n'y a pas de raison. En blanc dans le Swarmlord. En noir dans celui-là. Et en vert ici. Je vais relancer. Je vais relancer ce dé-là. Non. Le vert, c'était sur qui ? Le vert, c'est dans lui. Non, ça ne passe pas. Tu as moins un toujours. Ça ne passe pas non plus. Ah, donc rien ne passe. Pour finir, notre Gork Rider va tirer dans nos amis les Zoanthropes. Yes. Alors. Le 6. Je peux relancer un dé. Non. Face de charge. On va charger avec le Gork Rider sur nos amis les Vorace. Je suis forcément à portée de charge grâce à l'effet du décor. Je vais également charger ici sur les guerriers avec le Mork Rider. C'est une charge réussie. Donc à 6. Très bien. Je décide d'être plus proche de lui que de lui. Et ce sera ici l'entièreté de mes charges. Mon seigneur de guerre va donc taper dans nos amis les guerriers. Il a une disqueuse. Et son trait de seigneur de guerre lui permet de relancer les G pour toucher. Il relance donc les G pour toucher à 3. Oui, tant mieux. Ce n'est pas plus mal. On ne va pas s'en plaindre. Full touche ou presque. Il était cassé. Jean rat une. Et blesse à 2. Comme il est desqueul, il relance un dé pour blesser. Eh bien non, ce sera 3 blessures seulement. AP à moins 3. Flat 2. Flat 3. Flat 3. Eh oui, parce que j'ai aussi plus d'un dégâts avec mon trait de seigneur. Dans le flat 3. Eh bien, donc il y en a 3. Le premier, il reste un PV. Deuxième, donc il est mort. Il y a un mort. Et le dernier, elle a un petit phénomène à 6. Yes. Il y a un mort et un qui perd 2 PV. Hop là. Je désire de venir contacter notre ami à mettre un pied dans la ruine. Et du coup, moi je vais taper avec Mega et Tyrannith sur notre ami, le Morc Rider des familles. C'est parti. Je vais taper ici. C'est du 3 plus relance les 1. Et Endurance plus que moi. Donc c'est du 5 plus. Ça te fait 3 sauvegas mon cher. A 4. Yes. Eh bien, 2 PV. Il a combien de PV ce brave ? 7 de base. Donc là, il lui en reste 5. Très bien. Notre ami de Gorc Rider va donc affronter les terribles voras. C'est ça ? Il touche à 2. Il relance un dé pour toucher parce qu'il est d'escal. Et il relance pour blesser notre ami. Mais enfin, à 2 plus, globalement, ça marche. Dégât 3. Ils sont morts. Fin de mon tour. Je marque enfin ma domination. Car je contrôle en effet 3 objectifs grâce à mes Gretchen qui sont objectifs sécurisés. J'ai réussi à dégager un petit peu les objectifs. Pas autant que j'aurais voulu. Là, il reste beaucoup trop de guerriers à mon goût. J'ai néanmoins réussi à jouer les Brouilleurs dans la zone d'Aimé. Et ça, c'est pas plus mal. C'est vraiment pas pour me déplaire. Et maintenant, je vais passer mon tour. C'est parti. Début de mon tour 3. Je vais récupérer un PC qui m'amène à 4 PC. Globalement, l'idée, ça va être quoi ? Ça va être de décaler les Anthropes pour smiter cet homme-là et le tuer. J'ai quand même un potentiel de 4 D3 BM. Donc, normalement, ça va pouvoir se faire. L'idée, c'est quoi ? C'est ensuite le Swarmlord, taper les Gretchen et ça pour récupérer l'objectif. Enfin, l'objectif. En tout cas, récupérer l'objectif ici. Et ensuite, catapulter le Dimasharon. Peut-être là ou là pour commencer à péter son scoring. Et surtout, après, je n'ai plus besoin de me cacher. Je fonce et je table normalement. Par contre, malheureusement, il a réussi à tuer mon Eurodrop. Ce qui lui fait 6 points. Maintenant, il n'a plus d'avion. Donc, c'est bien. Et malheureusement, les commandos feront leur Brouilleurs. Je ne vois pas comment je peux l'éviter. Donc, Manic sauvera les Brouilleurs. Voilà, c'est pour ça. On va tout de suite la phase de mouvement. Mes Anthropes ont fait des Advances de manière à avoir lui en plus proche. Le but, c'est de lui mettre plein de BM et de le finir avec le Dimasharon dans le cas où ça ne fonctionnerait pas. Ensuite, le but du jeu ici. Il n'y a pas eu globalement de mouvement important, sauf qu'un peu de micro-gestion. Le Lictor qui était là a bougé. Le but, c'est de le faire double move pour qu'il arrive là. Il tente une charge sur le Dread pour le loquer. Et enfin, ici, le Dimash a Advanced. Pourtant, il marche soit ici, soit là-bas en fonction de ce qu'il y aura à manger après la phase de magie. C'est parti pour la phase de magie. On commence par la phase de magie, on va lancer un Smite avec lui sur le Big Boss. Je ne relance plus les 1, mais ça marche quand même. Ça fait 2 D3 mortels, ça sera 6 mortels. C'est le boss qui est buffé par le stratagème de début de partie. Il a donc 8 PV. Il nous reste 2. On va ensuite enchaîner avec une déferlante. U sur E. Un sort qui passe à 5. Sur le Dimasharon. Et bien, on va le relancer. Il passe pour un PC. Et eux vont lancer un Hurlement Psy là-dessus. C'est un sort qui passe à 5, qui passe et qui fait des 3DN. Ça va raconter. C'est le décès ! Il me rend compte dans d'affreuses souffrances psychiques. Non, il retourne voir Gork. Viens, viens. Ça me va. Notre ami Le Swarmland, ici, va lancer un Smite. Ça sera donc un Smite à 6. Qui rate. Et il va lancer ensuite, c'est tout. Il va rien lancer d'autre. Il est content, il va rien lancer d'autre. Il va lancer rien d'autre. C'est bon. Alors, j'attaque ma phase de tir. Le Littor va donc bouger. Le Littor bouge de 9. Donc, il bouge. Il bouge de 6. Donc, j'arrive même ici. Oui. OK. Phase 2. Charge. Le Dimasharon, ici, va charger le véhicule, ici. C'est parti. Je me charge à 7. Le Swarmland va charger Legachin et notre ami, le Gork des Bois. Le Guerrier va charger Legachin et lui va charger le véhicule. Et on va taper avec le Swarmland sur notre ami, ici. C'est parti. 2+, triple 1. C'est embêtant, mais tant pis. 3+, triple 6. Il perd 3 PV, déjà flat. Et après, t'as ça en un vue, P1-3. Eh bien, P1-3, eh bien, il est vachement mort, quand même, là. Eh bien, il est mort. Puisque d'un vue, il n'a pas. Eh oui. Hop là. OK. On enchaîne ensuite. Le Guerrier va taper sur les Gorksines et le Littor sur le Dreadnought. Et on va faire ça hors champ. OK. Fin du combat. Les Gorksines n'ont rien fait. Le Guerrier a tué 3 Gorksines. Et le Littor a rebondi sur le blindage du Dreadnought. On va passer au Dimasharon qui va taper sur le Dreadnought. C'est parti. Je n'utilise pas de PC. C'est du 3+, re-roll. Et c'est du 3+, non re-roll. Tranquille. Ça te fait tout ça en P1-3. Pour dommage, minimum 4. Eh bien, il se sent vachement moins bien. Est-ce qu'il explose ? Par contre, je n'ai pas fait mon peeling. Il faut que je le pisse. Donc, je fais mon peeling conso dans la foulée. En gros, j'arrive en contact de lui. Très bien. Je te laisserai me taper dessus. Alors, notre ami va taper dans le Dimasharon. Il touche à 3. Oh, ce n'est pas bon du tout. Je relance une. Parce que j'ai le droit. Et non, rien du tout. Rien du tout, du tout. Lui, il va taper ici. Il a 2 attaques. Non, le 3 ne passe pas. Je te mets moins 1. Tu mets moins 1. Donc, je relance un des... Youp. Deux blesses, le but. Il perd un PV. Non ! Il lui reste un PV. Non ! Il fallait mûrir. Il fallait mûrir. Mûrir. Des fois, tu ne le fais pas. Très bien. Du coup, voilà. Teste de morale. Teste de morale pour les Gretchen. Oui. Oui, il décède. Hop. Eh bien, j'ai 2 Gretchen qui se soustraient à la justice. Ok, donc, fin de mon tour, je marque un point pour avoir tué un véhicule et je marque deux points pour l'écart de table, ce qui m'amène à la fin de mon tour 3 et on attaque celui de Manix. Début de mon tour 4, je ne marque pas de points de primaire puisque malheureusement, j'ai eu un Gretchen de trop qui a succombé et du coup, nous sommes à égalité vu que nous avons tous les deux des unités super OP. Je vais donc gagner un point de commandement et ça, ça fait plaisir. J'étais à 0, je passe à 1 et c'est parti pour ma phase de mouvement. Là, on va essayer de sauver les meubles, là, on va faire ce qu'on peut. On va essayer d'aller gratter un combattant tant que nous le tenons ici, ça va être un peu greedy mais pourquoi pas. Et ensuite, eh bien, on va surtout essayer de survivre et on va faire les brouilleurs quand même au bout. Fin de ma phase de mouvement, ça a été du coup assez succinct. Enfin, j'ai déplacé mes Gretchen de sorte à pouvoir contester l'objectif puisque de toute façon, c'est un peu tout ce qu'ils peuvent encore faire. Notre ami le Dread va essayer de coller une roquette entre les deux yeux du Lictor et de faire des petits tirs d'occasion. J'ai fait advance ce Dread ici pour être capable de tenter de shooter les Oanthropes, là, puisque mine de rien, ça coûte 5 points. J'ai laissé engager notre ami le Psycheur pour qu'il puisse se téléporter et également aller tenter un Psy ailleurs. Et donc, on va passer à cette dite phase de Psy, puisque nos amis les Commandos sont en train de taper le bout de saucisson en fond de carte et marquer les brouilleurs en conséquence. Notre ami le Psycheur va tenter de se téléporter. Oui, il se téléporte. Au revoir. Je vais tenter de dispel. Plus 1, moins 1. Plus 1, moins 1. Donc, il faut que je fasse 9. Eh bien, c'est bien dommage. Donc, il s'en va, ce bougre. Au revoir. Je vais donc, bien sûr, le téléporter à l'autre bout de la carte. Juste de quoi être à vision de nos amis les Zoanthropes. Et lancer un smite en conséquence. C'est un smite, un gros smite. Ça, c'est bien. Je prends des 3 mortels sur moi-même. Je prends 3 mortels sur moi-même. Tentez le dispel. Je te mets moins 1, plus 1. Je suis à 13. Il me reste 1 PV. Et sur toi-même, ce sera... Ce sera donc 2 mortels. Bon, de toute façon, je fais 4. Je fais 6, je fais 1 PV. 1 PV, c'est toujours ça de pris. Début de ma phase de tir. On va tenter avec le Dread. On va tenter le Grand Chelem. Parce que pourquoi pas, en fait. Au point où on en est. De toute façon, il faut qu'on tente des coups. Je vais tenter une et une seule roquette dans notre ami le Victor ici. Je déclare une roquette dans notre ami le Guerrilla. Et deux roquettes dans E. Si j'échoue ma roquette dans le Victor, eh bien, je perds ma roquette. Mais deux autres roquettes. Mais je le tente. C'est parti. A4, ça touche. Et même, ça fait une touche supplémentaire. Et ça, c'est bien. Enfin, peut-être. Je vais relancer cette touche avec ma relance de Deskull. Non, ça fera qu'une seule touche quand même. Mais c'est déjà pas mal. 2 plus pour blesser. Ça blesse. Alors, je suis dans le couvert. Parce que même, en fait, pour moi, le Victor, il y a la règle qui ne te dit pas que tu dois profiter d'un couvert. C'est juste être dans un élément de décor. Il a donc plus 2 à son couvert. Moins 2. C'est donc du 5 plus. Je vais utiliser un PC. Non. Il va prendre 3 PV. Et il va donc pour se mourir. Mais on va le tenter. Eh bien, il est mort. Je suis à 2 PC. Je suis sous la geille. Je vais donc faire le tir en noir de notre ami qui est ici. Et les deux blancs, là. J'ai déjà utilisé mes relances. Ça fait une touche d'un autre ami le noir qui prend une blessure. Une blessure. Sauvegarde. Alors, il est dans le couvert. Donc, c'est du 3. C'est du 5. C'est bon. Notre ami le Dread va mettre tous ses tirs dans les oeufs en trop là-bas. 3 à 4. Ça fait donc 2 daca. Ce que j'apprécie. Et je relance une blessure. Ça en fait 3 blessures. 3 invues à 3. Et je suis triste d'avoir utilisé ma relance. Du coup, j'espère même pas me planter. Non. 3 invues à 3. C'est good. Ah, ça, c'est la tristesse. C'est la tristesse. C'est rageant. Notre ami le Nob va quand même tenter de tirer sur le Zanthrope qui est là. Allez. Avec ses 4 tirs. J'en rate 2. Je suis une open. Je perds 2 PV sur un Zoso. Fin de mon tour. Je vais marquer donc mes brouilleurs. Ce sera Diable Tout. Car malheureusement, j'ai raté la possibilité d'enlever un combattant tant que nous tenons pour aimer avec les Zanthrope. Ce sont des choses qui arrivent. C'est la 3+. Et je vais donc passer la main sur cette dernière action. C'est parti. Pour mon début de tour 4, je vais récupérer un PC qui m'amènera à 3. Au niveau des mouvements, ça va être assez simple. Le Swarmlord va aller casser la figure à cet homme-là. Eux vont aller casser la figure à ces gens-là. Lui va back pour reprendre tous les quarts de table. Lui va aller charger ici pour être dans ce quart de table et le tuer. Et ensuite, les Zoso là vont advance pour prendre Lojo. Smite et lui, eux vont aller se mettre dans ce quart de table-là. Smite et lui. Et normalement, on aura nettoyé ce qu'il y a là et une bonne partie de ce qu'il y a là. Ce qui m'offrira en fait un T5 de placement pour récupérer tes points de primaire. Voilà. Ok, donc j'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire. C'est-à-dire orienter les Zosanthropes dans ce quart de table-là. Orienter les Zosanthropes dans ce quart de table-là pour avoir des lignes de vue sur lui qui n'a plus qu'un PV et sur lui qui n'a plus qu'un PV. Donc les deux normalement devraient mourir. Ce qui me permet de récupérer de manière safe les deux Objo ici. Là, j'ai deux Garry. J'espère en duel, devraient tuer deux Gachin pour récupérer l'Objo. Ensuite, le Swarmlord a bougé pour aller dire bonjour à ce Dread. Lui a bougé pour aller dire bonjour à ce Dread-là et conserver l'Objo et conserver cette moitié de table. Qu'il devrait m'offrir tous les Objo à la fin de ce tour et tous les points de véhicule et de quart de table. Ce qui n'est pas mal. C'est parti pour la phase de magie. On va commencer avec E pour smiter sur lui. C'est un smite qui passe tout juste à 5, il n'y a pas de dispel. Il prend forcément 2 des 3. Si, il y a un dispel. Exact. Ah oui. Exact. Dispel. Dispel. Eh bien, du coup, j'aurais dû faire smite d'abord avec lui. On va lancer un hurlement psy sur lui. Il passe, il ne peut plus dispel cette fois. Non, et puis là, il est bien mort par contre. Ok. C'est dommage. Du coup, lui va rester vivant. Ce n'est pas très grave, mais c'est juste chiant en fait. On va faire très rapidement la phase de charge. Les guerriers vont charger nos amis les petits Gachin. Ça passe, il y a une chance lente. On les met en bas. Ici, il va charger le dread. Ça passe. Ici, il va charger l'autre dread. Ça passe. C'est parti. On attaque les deux corps à corps. Le Dima et le Swarmlord. On fait ça hors-short et on vous donne le résultat à l'issue. C'est parti. Les deux corps à corps ont été effectués. Ils ont été réussis dans le sens où le Dima a fracassé le dread. Le Swarmlord a rebondi. J'ai dû utiliser trois PC pour double close qui a permis de le sortir. Et globalement, la seule chose qui n'a pas fonctionné sur mon tour, c'est la sortie du Mega Nobs qui n'est pas dramatique, soyons clairs. Voilà. Et je laisse la main à Manix pour son tour 5. Bon, là, c'est la fin de Johnny. C'est le dernier tour. Je vais donc gagner mon point de commandement qui est de la mort qui tue. Et on va être tenté de faire des trucs parce que là, vraiment, par contre, c'est Malbar. Lui, on va le placer pour qu'il tente un coup de flingue. Et puis, on va chercher sur les ozots parce que c'est rigolo. Et je vais laisser nos amis rester dans le coin. Non pas que ça ait un quelque intérêt, mais si jamais elle veut venir le chercher, elle sera obligée de réussir ses mouvements avec ses amis. Et puis, quelque part, je ne vais pas les embêter pendant une partie de découpage de saucissons. Notre ami le Mega Nobs va essayer de tuer le guerrier qui m'a bien embêté depuis le début. Hop, ça fait une touche. Oh, qui blesse ? Allez, sauvegarde. A 4. C'est bon. Tout va bien. Charge. Charge. On va tenter de charger les ozots parce que c'est rigolo. A 7. A 7, ça passe. Non, à 8, ça passe. Ça passe peut-être. Ça passe total. Tac. Allez, c'est marrant. Eh ben non. C'est un total échec. Bouge pas parce que moi, je vais te taper par contre. Ah, c'est la Zidane 8. Est-ce que tu es prêt à faire ton dernier PV ? Allez, je te regarde, je te regarde. Vas-y. Tu es toujours du 4+. Bon, ben non, en fait. Oh, c'est tout bien. Voilà, c'est une vraie phase de corps à corps. Fin de mon tour. Je ne fais rien. Du coup, j'attends voyamment la fin inexorable. Et je passe mon tour. C'est parti. Début de mon tour 5 qui sera le dernier de la partie. J'ai simplement fait bouger le Stormlord ici pour qu'il advance et qu'il prenne la place du Dimasharon. Le Dimasharon est parti embêter les gens qui sont en train de faire un Michoui. Et ensuite, là, je ne l'ai pas désengagé parce qu'après tout, je n'ai pas peur d'un Meganoff. Et il va prendre potentiellement jusqu'à 2 Smites pour lui enlever un PV. J'ose espérer que ça devrait passer. Et au pire, ce n'est pas grave. Au pire, ce n'est pas grave. Au niveau de ma phase de magie, le dernier Meganoff a été tué par les Smites. Et on enchaîne tout de suite sur la phase de combat avec la charge du Dimasharon qui a été faite. Et on attaque la phase de combat. Je vais utiliser mon dernier PC pour relancer les jets de blessure. et c'est parti. Je touche à 3+, relançable. Je blesse à 2+, relançable. Eh bien... A6 ! Ils sont desquels, là ? Eh oui ! C'est sûr ? Oui ! Je ne crois pas, mais bon. Ah si, si. Ça ne change rien. Vous avez un pack en desquels et un pack en desvissages ? Non, ça, c'était avant. Ah, ça, c'était avant. C'est la fin ! Eh bien, les amis, c'est une fin de partie. Le résultat final, il est malheureusement sans appel. Nous avons 74 points pour Aimé et 29 points pour Manix. C'est triste. C'est une... Tu me branlais ? Ah ouais ! Ah ouais ! Pour le détail, vous avez vu, pour Aimé, il met 35 points de primaire. Bien sûr, le Wally with stand, le combattant tenon, elle est marquée à 15 points. 12 points pour abatiller en rasant tous les véhicules de Manix. Et puis l'écart de table, elle est à 12 points, ce qui nous fait 74 points. Pour Manix, aïe, les primaires, que 10 points de primaire sur l'ensemble de la partie. C'est ce qu'on avait dit, si je n'arrive pas à dégager assez rapidement les troupes, je vais avoir un problème au centre. Et j'ai eu un problème au centre. T'as eu un problème au centre, 10 points. 3 points de domination, 10 points pour les grouilleurs quand même. Merci le pique-nique. Oui, alors ça, par contre, c'est aussi une grosse erreur de ma part de ne pas avoir placé mes gars sur l'objectif. Au début, je suis tout seul avec ma honte sur ce coup. Et puis, couper les têtes, 6 points, tu arrives à marquer quand même. Ça, je suis content. Ça t'a coûté cher, parce qu'on a vu que ça t'a coûté quand même de 400 secondes. Non, moi, je n'ai pas le problème. Il y avait un neneu, je lui ai mis trois avions dans la tête, il est mort. C'est ça qui compte. En tout cas, merci à vous. C'était une chouette partie. C'était sympa comme tout. Il y avait du rebondissement, il y avait de l'action. C'était chouette. Moi, j'ai bien apprécié cette partie. Et vous, comment l'avez-vous trouvée ? Déjà, mes ganobles sont vachement contents. Ils ont fait un méchoui de gros monsieur. Là-dessus, tout va bien ? Et mais ? Partie quand même assez tendue. Au tour 1, je me suis dit, je prends un alpha de méganome. J'avoue, je ne l'avais pas prévu. Parce que pour moi, il y avait le cratère. Je voyais le truc. Je ne pensais pas qu'il serait audacieux à ce point. La fin du tour 1. J'étais un peu... Les deux grosses figurines sorties d'un coup. Le prince, ce n'est pas très grave, en vrai. Parce que le prince, dans ma liste, sert surtout de gestion de masse et de harcèlement. Après, il aurait été très bien. Attention, il aurait été embêté les dragnotes et tout. Mais le prince n'a pas vocation à avoir un impact important dans ma liste. C'est parce que les sorts qu'il a, les oranthropes, les ont. Et bon, Cléo, ce n'est pas non plus ouf. La paire du hiérodule est plus embêtant. Mais bon, c'est un impact violenté. Je ne voyais pas ça venir comme ça. Donc, j'ai dû vraiment sécure. Et je pense que j'ai bien fait de ne pas envoyer le Dima et tenter le truc avec le soir-blanc. Parce qu'on l'a vu, il a rebondi. Et il aurait pris tarif. Donc, ça m'aurait compliqué vraiment la tâche. Et ça m'aurait bloqué chez moi. Là, j'ai gardé des ressources exploitables en envoyant mes guerriers sur le centre de table. Ce qu'il y a où l'Igemanix allait gérer, ce qu'il a fait. Et ensuite, à mon tour, développer un jeu un peu plus agressif. Donc, voilà. Grosse performance du Dima Charon qui est vraiment fort. Avec son... Déjà, de bouger à travers les décors gratos, c'est cool. Avec le Stormlord, c'est encore plus cool. Et le fait de taper un truc et se barrer, c'est vraiment très cool. Super violent. C'est quoi, toi ? Je suis tout parfaitement d'accord. C'est vraiment le Dima Charon qui me pose le problème. C'est vrai qu'Emer a eu la très, très, très bonne idée de surtout pas craquer au moral. Et de grider le Dima Charon en milieu de table. Parce que ça, c'était un coup à se prendre toutes les requêtes derrière. Et avoir de très gros soucis. Si le Dima Charon mourait à ce moment-là, il y a eu une chance non nulle que la partie s'inverse. Vu comme le Stormlord a sous-performé derrière. Donc ça, ça a été très bien joué. Et c'est très important. Et c'est d'autant plus fort qu'il y a les Oanthropes qui sont à côté. Et les Oanthropes... Enfin, je peux gérer les Oanthropes ou le Dima Charon, mais je ne peux pas gérer les deux. Il y a un moment. Sans définir ce rapport de bataille. S'il vous a plu, le moyen de nous le faire savoir, c'est le pouce bleu et le commentaire sous cette vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir matériellement, vous pouvez passer par Tipeee ou faire vos achats auprès de nos partenaires. Crank Wargame pour des tapis de qualité. MyScénary pour des décors pensés pour le jeu. Et vous avez un lien d'affiliation chez Philibert pour vos figs. Toutes les infos sont bien entendu dans la description. Nous remercions Mathieu qu'on a vu dernièrement sur la chaîne avec sa Death Guard. Et qu'il nous a prêté ce coup-ci sa superbe armée d'orques. Je vous dis à bientôt les seigneurs de guerre.